Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Cette petite vidéo pour juste dire aux petits menteurs, aux Wulemodou du CNRD. Suivons l'interview de Baouri sur RFI et nous allons continuer. En Guinée, après le drame survenu dimanche après-midi, Hanze récorait lors d'une rencontre de foot dans le cadre de la finale du Trophée Général Mamadi Dombouya. Un mouvement de foule meurtrier et un bilan qui n'est pas le même selon les autorités ou les ONG. Les autorités annoncent 56 morts, les ONG, elles, avancent le chiffre de 135 au moins et une cinquantaine de disparus. Le Premier ministre de la Transition, Baouri, est notre invité ce matin pour parler de ce drame. Il répond à Christophe Dombouya. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Vous rentrez de Nzéré-Coré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette bousculade meurtrière ? Vous savez, on ne peut pas dire exactement les circonstances qui ont amené à cela, mais il y a eu un arbitrage qui n'était pas du tout adéquat, qui a amené des frustrations et des colères. Et c'était un début d'un engrenage tragique. Et en plus, dans un stade... Bon, autant vous le fallait, vous êtes les supporters du CNRD. C'est Baouri, Premier ministre des Poutchistes, chef du gouvernement. Il a parlé de l'arbitrage jusqu'à la 83e minute. Problème brinculaire de Nzéré. Mais les voyous aujourd'hui, qu'on a ces voyous communicants du CNRD, oh non, c'est RPG, c'est l'UFDG, vous-même, vous soutenez un gouvernement. Écoutez, Baouri, écoutez. ...aux normes qui n'ont qu'une seule ouverture, et ça a tourné à cette tragédie macabre que nous déplorons. Est-ce que vous confirmez que l'un des deux ministres présents au match a voulu annuler la décision de l'arbitre sur ce carton rouge ? Bon, dans le contexte actuel, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a mis en place une commission d'enquête qui passera en revue tous les aspects du match pour soutien les responsabilités. Je crois qu'il y avait deux ministres, c'est ça, dans les gradins ? C'est vrai, il y avait deux ministres, celui de l'agriculture et celui des sports. Est-ce que ces deux ministres ont été empêchés de quitter les lieux et est-ce la raison pour laquelle les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur les supporters ? Bon, je ne pense pas, mais les enquêtes nous permettront de nous édifier sur tout cela. Mais pourquoi les forces de sécurité ont-elles tiré des gaz lacrymogènes sur les supporters dans un endroit fermé ? C'est très dangereux. Vous savez, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, mais la bêtise humaine, la fatalité... Vous avez entendu, non ? Il y a eu des gaz lacrymogènes autant où vous l'avez landé, où vous l'avez modué. Voilà. Autant où vous l'avez fallu. Parce qu'aujourd'hui, vous soutenez. Autant où vous l'avez... Bahour, il a dit devant vous tout de suite, là. Il a dit devant vous que... Voilà. C'est à cause de l'arbitrage. Est-ce que ça, c'est le président Alpha Kondessa ? Est-ce que ça, c'est le président Seloussa ? Autant où vous l'avez fallu. Il y a des tas de tarés. Quand vous voulez mettre ça sur le dos de l'opposition guinienne. Vous n'avez même pas honte. Autant il y a des tas de tarés. Aura chef... Aura premier ministre Naya, chef du gouvernement, Baoury, sur RFI. Aujourd'hui, vous avez écouté ? Des gros menteurs. Onya Mouya Gima. Voilà. On dit... Les responsabilités seront... ... à l'incompétence, dans une ambiance de surexcitation et aussi d'impréparation. La malgouvernance, elle est globale. C'est la raison pour laquelle le comité de crise qui a été institué s'est retrouvé tout à l'heure et il a été indiqué, premièrement, de ne plus utiliser, sauf accord formel, le nom et l'image du président dans l'eau. Les cocos ! Ovarame, quoi, il ne faut plus associer le nom, les images de Mamadi Dumbuya sur vos mouvements de démagogie ? Hé, quel honte ! Yagi ! Yagi ! Les démagogues ! Votre marché aura marché baragnon ! Aura marché tambaragnon ! Parce que il fallait associer l'image du poutiste à votre image qu'on soutient. Awa, Baouri vient de dire qu'on s'est fini ! Ouranadémagogia, abarakana ! l'organisation de quelque activité sportive qu'elle soit. Deuxièmement, que toute manifestation, qu'elle soit festive ou autre, doit être du moins encadrée. Et le dernier point, la commission d'enquête est totalement responsable et en toute indépendance pour mener les enquêtes aujourd'hui. et si des restes... Famille, vous savez, ce qui fait rire dans tout ça, c'est tellement gâté maintenant que personne... C'est-à-dire, le CNRD, il veut enlever le nom de Mamadi Doumbouya sur tous les tournois. Ouz King, mon frère, je vous ai dit, c'est la fin du film. Parce qu'ils ont fait le début. Je vous ai dit, dans un film d'action, le chef bandit, c'est le chef bandit qui domine. Mais vers la fin du film, c'est là qu'on voit les vrais acteurs. On ne voit pas l'acteur au début du film. L'acteur, c'est vers la fin. Quand il finit de terroriser, de faire le mal, maintenant, l'acteur va sortir. Donc, dans le film où nous sommes aujourd'hui, nous sommes vers la fin du film et nous allons voir les vrais acteurs, les vrais sauveurs du peuple de Guinée. Mais, avant de continuer, j'aimerais que vous écoutiez le passage d'Aliouba sur TV5 Monde. C'est la guerre de communication. Pour une fois, je tire chapeau à Aliouba. Suivant ce que Aliouba a dit. au lieu d'envoyer des convocations, si toutefois on estime qu'ils sont en conflit avec la loi, on préfère les opérations de disparition et on ne donne pas des explications. dizaines de personnes sont mortes au stade d'un zérecoré après une bousculade durant la finale d'un tournoi de football organisé en soutien au général d'Oumbuya. Selon le collectif régional des organisations de défense des droits humains, le bilan serait beaucoup plus élevé que celui annoncé par les autorités. Dans le pays, le choc est considérable. Pour en parler, nous recevons Aliouba, président du parti Mouvement démocratique libéral. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Dans un message sur les réseaux sociaux, vous imputez la responsabilité de ce drame aux autorités. Pour quelles raisons ? D'abord, je commence à présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple de Guinée et aux familles proches des victimes et souhaitées prendre rétablissement aux blessés. Naturellement, les événements de Zérecoré au stade se sont passés à l'occasion d'une campagne de propagande qui a été entamée ça fait quelques mois par l'agent militaire pour promouvoir la candidature. Pour une campagne de propagande, vous faites référence à ces matchs de football avec le trophée Mamedi Dombouira. Partagé ! Partagé ! Partagé ! Pourquoi les ouvriers sont-ils responsables de ce qui s'est passé à Zérecoré ? D'abord, le stade, tout le monde a vu les images. Ce n'est pas un endroit qui est capable d'accueillir autant de monde. Et ce qui est regrettable, c'est que la plupart des victimes aussi sont des mineurs. Et ces jeunes, aucune mesure n'a été prise par rapport à la sécurité de ceux qui devraient venir au stade. Et les témoignages l'attestent suffisamment que l'objectif de la jeune, c'était tout le temps de mobiliser des foules pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale qu'il y ait une adhésion populaire à une candidature du chef de la jeune. Ce qui n'est pas le cas parce que la Guinée n'est pas son premier exemple de manipulation de cette nature. Alors, ils ne se sont pas préoccupés de ce qui pourrait arriver lorsqu'une autorité est censée pouvoir anticiper. La Guinée, dans son ensemble, n'a pas un stade actuellement homologué pour abriter même une compétition de football. Même le championnat national en est affecté. Et ce n'était pas le moment idéal pour réunir des gens dans un stade et s'en prendre les dispositions. Et ce qui est aussi écœurant, selon les témoignages, il y a eu les autorités avec les ministres qui étaient là et d'autres qui étaient là qui se sont mis à l'abri et malheureusement, les jeunes étaient exposés à eux-mêmes avec une seule voie d'accès pour le stade et malheureusement, le drame est arrivé. Aujourd'hui, on comptabilise beaucoup de victimes. Alors justement, Liouba, 56 morts officiellement selon les autorités guéennes et les ONG de défense des droits de l'homme décomptent au moins 136 morts. Pensez-vous également que le nombre de victimes est beaucoup plus élevé que celui annoncé par les autorités ? C'est bien possible parce que d'habitude, au lieu de mener des investigations et faire des évaluations exhaustives, le gouvernement tente de minimiser le nombre de victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas évident de savoir combien de personnes il y a eu, mais on espère que des enquêtes indépendantes seront menées pour que cela soit ainsi. Mais les premières mesures qui devaient être prises, d'abord, ce sont des sanctions à titre conservatoire. Tous ceux qui ont organisé cet événement-là sont connus, ce sont des visages connus qui s'assument. Au moins, les chefs de la jeune et le ministre devraient prendre des dispositions contre cela dès le lendemain de l'événement parce que ceux-ci doivent d'abord reprendre puisqu'ils s'assument c'est à visage découvert qu'ils ont organisé. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est plutôt avoir une communication qui consiste à détourner le regard sur le fait que c'est une organisation, un mouvement de propagande et on cherche à dissocier l'image du chef de la jeune qui a toujours été assumé pour faire croire que c'est un tournoi de football ordinaire étant donné que ce n'est pas le cas. Donc, si les sanctions tombaient tout de suite, on allait se dire tiens, il y a un indice qui nous rassure que les enquêtes peuvent venir. Avant de sanctionner, il faudrait peut-être laisser le temps de l'enquête. C'est ce qu'ont annoncé les autorités, notamment le Premier ministre ou Ribas. Les enquêtes sont annoncées. Pensez-vous qu'elles iront jusqu'au bout et qu'on finira par connaître la responsabilité des uns et des autres dans ce drame ? J'ai des raisons de douter qu'il n'y a pas beaucoup à attendre d'une éventuelle enquête qui aboutirait à des conclusions dans le sens d'établir la vérité et bien naturellement de rendre justice. Parce que simplement, ce qui préoccupe aujourd'hui la jeune et le ministre de la Justice en ont fait une communication, c'est de chercher à mettre la pression sur l'opinion pour ne pas que les gens s'expriment sur le sujet. Dans le sens de dire tous ceux qui vont se hasarder d'en parler et bien naturellement ils peuvent s'exposer à des poursuites étant donné que la jeune elle-même qui s'est prise dans son propre piège a mis en garde entre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Tout le monde est d'accord que les fausses informations sont de nature à envenimer la situation. Mais ce qui arrive aujourd'hui, les professionnels de l'information n'exercent plus en Guinée parce que la jeune a fermé tous les médias. Ceux qui sont censés traiter ces sujets de façon indépendante et donner les vraies informations à l'opinion publique n'y sont pas. La jeune voudrait que l'on se contente de ce que les médias d'État vont nous donner comme informations et ces médias d'État déjà sont tendacieux et tout le monde sait que c'est de nature à couvrir les intérêts de ceux qui ont en fait intérêt à ce que la vérité ne soit pas connue. Aliouba, Founiké Mengé et Mamadou Biloba, deux acteurs de la société civile en Guinée sont toujours portés disparus. Hier, c'est le journaliste Marwan Kamara qui a été arrêté par des hommes en uniforme. C'est ce qu'indique le syndicat des professionnels de la presse en Guinée. Que vous inspire cette arrestation ? C'est la persistance de ce que la jeune pense être la solution pour faire taire ceux qui ont une voix dissonante. Parce qu'aujourd'hui, ils ont instauré un climat de peur dans le pays. Il n'y a pas de moyens de se contredire. Il n'y a pas d'espace de dialogue. Les médias sont fermés. Les partis politiques sont interdits d'activité. Il y a quelques médias suspendus, ils ne sont pas tous fermés. Les médias les plus horribles. Ceux qui sont là pratiquement ne sont pas écoutés. Cela avait été ciblé. Il se trouve que les partis politiques n'ont pas d'espace d'expression aujourd'hui. Imaginez-vous, on exige, enfin, on interdit aux partis politiques d'organiser des manifestations, d'exprimer leurs opinions, mais par contre, on autorise la propagande en faveur de la jeune au pouvoir. Maintenant, ce qui concerne les activistes, à savoir déjà que le cas de Fonique Mengé et de Biloba qui nous inquiète depuis le 9 juillet dernier et en rajouter encore Marouane Kamara, bien naturellement, on se pose la question à savoir jusqu'où la jeune peut aller. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens qui sont critiques sont en sursis parce qu'ils se sont décidés au lieu d'envoyer des conversations aux gens. Si toutefois, on estime qu'ils sont en porte-à-faux avec la loi, ils sont en conflit avec la loi, on préfère les opérations de kidnapping, de disparition et on ne donne pas des explications. Aliouba Oud. Donc, vous venez d'écouter Aliouba, président de BL sur TV5 Monde. Franchement, félicitations Aliouba. Voilà. Il faut que les Guinéens se lèvent partout dans le monde pour dénoncer. Parce que le CNRB, c'est ce qu'ils veulent faire croire. on parle de plus de 300 morts. Eux, ils sont en train de parler de 56. Tantôt, leurs soi-disant communiquants, ils veulent mettre la responsabilité sur les opposants au régime. Tantôt, ils disent c'est le président le Faconet, c'est le président Célo. Pourtant, tous ceux qui ont suivi Baouri, Baouri a été clair sa cause de l'arbitrage. Cause de l'arbitrage. Donc, partout dans le monde, nous devons nous lever pour dénoncer. Je vous ai déjà dit le CNRB, nous sommes vers la fin du film. Nous sommes déjà vers la fin du film. Aujourd'hui, la pression est sur le CNRB. Voilà. La pression est sur le CNRB. Ils sont en train de tromper tout le monde aussi. De la manière qu'ils ont trompé les Nations Unies et c'est pareil qu'ils ont fait avec la CDAO. Moi, franchement, j'ai vu le communiqué de la CDAO. C'est une honte. Je vois pourquoi les pays de l'AES ne veulent même pas écouter la CDAO. Ils ont parfaitement raison. C'est de n'importe quoi. Le représentant de la CDAO est en Guinée. Allez-y dans les familles. Lorsque des bandits poutistes, ils n'ont même pas respecté vos engagements. l'accord dynamique a été signé. La CDAO, c'est une honte. La CDAO, c'est une honte. Vous n'osez pas. Si vous êtes corrompus, dites-nous comment des bandits du CNRD peuvent vous manipuler, peuvent vous indure en erreur. Vous ne voyez pas les images sur les réseaux sociaux ? Comment ces bandits-là peuvent... Vous pouvez venir féliciter. Qu'est-ce que ces bandits-là ont pu faire pour les victimes ? Montrez-nous les actions depuis qu'il y a eu ce drame à Zéré-Couré ? Est-ce que les bandits-là se sont bougés ? Un groupe d'incompétents ne vaut rien. Tout ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est l'affaire de Simandou. Ils étaient flanqués hier. Le haut commandant de la Jeune Amérie, le ministre de la Défense, Amara, le Guignol, tous ces gens-là, Djiba, cet ancien rappeur, ils étaient tous flanqués hier à côté des Émiratins parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais quelles actions ils ont mis en place ? Vous êtes là, oh, merci, l'action, qu'est-ce que le CNED a fait ? La CEDEAO, vous êtes vraiment une honte. Qu'est-ce que ces bandits de Conakry ont fait ? Est-ce qu'ils ont aidé les familles ? Ils ont apporté assistance à part se promener, Baouri, et puis Amara. Allez chercher quoi, l'abbé ? C'est là que vous sentez que ces gens-là n'ont jamais géré le pays ? Ils n'ont aucune notion de la République. C'est des guignols, c'est des comédiens, c'est des propagandistes. Après se recorrer, ils vont se flanquer à l'abbé. Pourquoi ? Pourquoi ? Bande de guignols, bande de comédiens que vous êtes. Vous pensez que c'est ce cinéma-là qui va vous aider ? Vous n'avez rien compris. Vous n'allez pas nous détourner de l'objectif le 30 décembre, le départ du CNED. Voilà. Mamadi ne peut pas faire le coup d'État au président Alpha Kone et venir nous parler de réfondation. De quelle réfondation ? Montrez-nous vos diplômes d'abord. Que Bala Samoura nous montre son diplôme. Que Amara nous montre son diplôme. Que Idi Amin nous montre son diplôme. Que Doumbouya nous montre son diplôme. S'ils ont des diplômes plus que le reste des guignols, là, il n'y a pas de problème, on va les laisser. Si c'est les plus diplômés, on va les laisser gérer le pays. Mais nous n'allons plus l'accepter. Donc, comme on l'a dit, famille, la date du 30 décembre. La date du 30 décembre. Voilà. Nous avons compris qu'à partir de voilà, de 31 jusqu'au janvier, ils vont instaurer des couvre-feu. Si vous voulez instaurer le feu, nous, on s'en fout. C'est un aide. Si vous voulez instaurer des couvre-feu, mais ce qui reste clair, le peuple, sur l'étendue du territoire, le coup d'envoi sera donné à partir du 30 décembre sur l'étendue jusqu'à votre départ. Instaurer des couvre-feu comme vous voulez. Instaurer des couvre-feu comme vous êtes en train de le faire. Je vous ai dit, c'est les mêmes militaires là. C'est les mêmes militaires derrière Doumbouya qui vont l'attacher, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Mamadi Doumbouya, c'est les mêmes. Vous étiez derrière le président Fakone, non ? Ce n'est pas vous qui l'avez enlevé. Est-ce que c'est une force extérieure qui est venue ? Non. C'était vous, non ? Les mêmes personnes derrière Mamadi, ce sont eux qui vont l'attacher, mais avec la réaction du peuple de Guinée. sur laimmeu, en France, ils vous n'ont pas à nouveau. Il y a un mangueu, un mangueu, un mangueu, un mangueu, un mangueu. Vous, non ? Donc, le 31 décembre, il y a un mangueu qui vous a dit, il ne va pas à nouveau, il ne va pas respecter. Il n'a pas respecté sa parole, on n'a pas besoin de menteurs à la tête du pays. Donc, les menteurs doivent partir. La Guinée-Sorée, tous ceux qui aiment ce pays-là, à l'Onafra Kyanara, population de Méni, l'Onafra Kyanara, on n'a pas besoin de bandier, et Rasga, Amara, Moufissa Otambe, Bala Samoura, Moufissa Otambe. Il faut voir aujourd'hui les biens de Bala Samoura. Ne serait-ce que les biens de Bala Samoura, l'argent que Bala Samoura, lui seul, il a volé, si on avait investi ça au ministère de la Santé, le CNRD, la démagogie qu'ils sont en train de faire, au moins les communicants du CNRD, ils allaient avoir des arguments pour dire, voilà, depuis l'arrivée. Mais Bala Samoura, combien de maisons aujourd'hui ? Bala Samoura roule dans 10 wagons, des véhicules qui coûtent jusqu'à 300 000 dollars. Comment des bandits comme ça, nous allons encore renouveler nos confiances à ces vouriens-là ? Donc, la Guinée-Sorée, je vais vous préparer à partir du 30e. Il faut que je vous dise, je vais vous dire, mais regardez, regardez du côté, Corée du Nord, regardez du côté du Corée du Nord, regardez même en France, il n'y a rien à manifester fait. Hé, il faut que les gens se lèvent, il faut que je vous dise, il faut que je vous dise. Voilà. Je dis, tout le monde a compris, même tous les supporters du CNRD, ils ont compris. Voici ce que dit aussi le BL de Faya Minimono. Le BL de Faya Minimono exige la démission de tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation du tournoi. Ça, c'est le supporteur numéro 1 du CNRD. J'ai dit, l'affaire là, c'est gâté. Maintenant, suivons aussi l'autre. Lui, c'est un Nyangbo, mais il commence à se réveiller aussi. Je vais vous montrer, je vais publier ça. Lansana Kouyaté. Tous les Nyangbo là, tous les aigris là, ils ont compris que l'affaire là est gâtée. Voilà. Voici ce que dit Lansana Kouyaté. Drame de Zeré-Couré, il est incompréhensible qu'on organise des compétitions régionales dans le cadre politique alors que la chatte et les engagements politiques les interdisent. Ça, c'est Lansana Kouyaté. On vous a dit, eux-mêmes, ils ont fait deux communiqués ici. Aminata Diallo, Amara Kamara, que les manifestations, c'est complètement interdite. Toutes les manifestations, quelle que soit la nature. Bon, si le CNRD même organise et qu'il y a un drame qui est à la base, si c'était des mouvements de soutien au président Seloudal, actuellement là, le CNRD allait arrêter tous les responsables de l'UFDG. Si c'était un tournoi de soutien au président Alphacondé, c'est que tous les responsables du RPG aujourd'hui, même un mandat d'arrêt, ils allaient émettre un mandat d'arrêt contre nous-mêmes. Donc, ils sont tombés dans leur propre piège. Aujourd'hui, ils sont en train de dire aux gens, non, faites vos mouvements de soutien, mais ne coulez pas le nom de Mamadi Dumbuya. Il a coulé déjà. Amara coulé, c'est fini. C'est gâté. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Pourquoi maintenant vous voulez retirer le nom de Mamadi sur les mouvements de soutien ? Pourquoi ? Vous avez vu que vous avez échoué, non ? Amara est le premier responsable. Je vous ai dit, hey, CNRD, oh l'œil, Inch'Allah, vous allez tous finir à la Cour pénale internationale ou en tout cas dans les prisons. De la manière dont vous avez jugé le CNDD, c'est comme ça que vous serez jugés. Peut-être demain, on ne dira pas que non, personne ne dira que voilà, ce sont des règlements de compte. C'est vous qui avez jugé, non ? Le CNDD. C'est vous. Vous avez dit que le président Fakone n'a pas jugé les dadis. Vous, vous êtes venu, vous avez jugé, non ? Vous aussi. Vous avez juré, non ? Il aura la CRIEF. Il aura aussi le procès du 5 septembre. Le coup d'État a été un crime. Il aura le procès du dépôt de carburant qui a fait exploser le dépôt de carburant. Il aura le procès aussi du stade du 3 avril de Zérecourie. Tous ces procès-là, ça vous attend. Tous ces NRD. Ça, je vous le dis, et la gestion, l'argent que vous avez trouvé, près de 2 milliards de dollars, vous avez délapidé. La dette aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 milliards et demi. Vous avez fait quoi avec cet argent ? Vous avez fait quoi avec tout cet argent ? Transition seulement sous peu de temps. plus de 5 000, c'est-à-dire plus de 5 milliards de dollars. Vous, vous avez fait quoi avec tout cet argent ? À part acheter les armements, construire des étages, acheter des maisons à l'étranger, corrompre les gens. Je vous dis, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. C'était mieux de voler et partir laisser ce pays-là pour que les bonnes personnes viennent gérer le pays. Mais comme vous êtes entêtés, que non, vous n'allez pas partir, vous n'avez rien compris. Allons-y seulement. Allons-y seulement, vous n'avez rien compris. Voilà. Donc, merci à tout le monde et bravo à Aliouba. Bravo, en tout cas, aux leaders politiques. Les gens commencent à se réveiller. La fin du film est déjà là. Mamadi a échoué. Vous savez, au début de la transition, ils pouvaient manipuler les gens. Voilà, je vais organiser. Yaya, yaya. Trois ans, ils n'ont même pas pu mettre la constitution en place. Ceux-là vont mettre quoi ? Trois ans, il y a eu un coup d'État au Burkina dans les autres pays. Le Gabon qui vient d'arriver, eux, ils ont fini avec ça. Ils sont déjà allés au référendum. Mais, je vous dis, ces gens-là, c'est des bandits. Ils n'ont aucune notion de la République. Le sérieux n'existe pas chez eux. c'est des toccards. C'est un groupe de toccards réunis. Tant que je ne sais pas, la Guinée ne sera pas ce que nous, nous souhaitons vraiment. Ils ont échoué sur tous les plans. merci mon frère Yaya, compte et comptez. Voilà. Moukta Diaby, merci. Tamiso Kamara, il aura le dossier, je vous ai dit, ne vous pressez pas. Adama Doré, voilà, les patrons de presse qui ont pris l'argent avec le CNRD, plus de 6 millions de dollars. Voilà, pour faire le semblant, ce dossier, je vous ai dit, nous allons étaler. Finissons d'abord avec l'affaire de Zéro-Corée. Nous avons tous les dossiers. Voilà. Les gens ont pris de l'argent et faire le semblant devant nous, se faire passer comme si vraiment ils étaient opposés, c'est faire du tape à l'œil. C'est du business qu'ils ont fait. Voilà. C'est du business qu'ils ont fait. Nous allons étaler ça devant les Guinéens, ici. Mamadi Doumbouya a donné plus de 6 millions de dollars à des patrons de médias pour ne pas que la vérité triomphe. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, si les médias étaient là, ils seraient encore exposés. C'est pourquoi ils ont fermé. Mais est-ce que les médias en ligne ont quelle importance ? C'est parler qui est le plus important. Ce ne sont pas des écrits. Est-ce que nos mamans, nos papas, tout le monde ou nos frères peuvent lire tous ces messages ? Non. Donc, il faut qu'on dévoile tous ces corrompus-là. Mohamed Kolo, Suma, merci à vous. Alphadio Baldeh, merci, Kalu Sangaré, Mamadou Aliou Diallo, voilà, c'est la jeunesse qui doit se réveiller et beaucoup de Guinéens ont compris aujourd'hui, nous devons nous donner les mains. Tcherno Ouma Diallo, merci à vous. Beaucoup ont compris, Bari Yahya, Ouma Kuruma, Ali Fofana, Bari Bari, donnons-nous les mains, nous sommes tous des Guinéens, voilà, nous sommes tous des Guinéens, il faut qu'on travaille ensemble, nous nous donnons les mains, c'est dans ça que ce pays va avancer, mais si nous acceptons de nous diviser, c'est fini, ce sont des Vauriens qui sont là, là aujourd'hui, qui vont profiter, ils veulent profiter en nous divisant et nous devons refuser cela. Djawara Bakar, merci à vous, merci à tout le monde, à ce soir, merci d'avoir partagé, Al-France Bamou, merci à vous, voilà, et bonne soirée, la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada